Les pharisiens et les scribes en disant qu'ils accueillent des pêcheurs et qu'ils mangent avec eux. Et ils leur disent sept paraboles. Alors, ce n'est pas sept avec le chiffre sept, c'est sept au singulier, en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que derrière, il y a trois paraboles qui arrivent. Donc, je crois que c'est déjà intéressant, parce que, si vous voulez, c'est l'ensemble des trois paraboles qui fait parabole. L'ensemble des trois petites histoires. Parce qu'effectivement, quand on les regarde, elles sont assez contradictoires dans un sens. Enfin, on va les lire, mais je vous annonce un peu la couleur. La première... Du coup, j'ai mis le premier épisode, le deuxième épisode, le troisième épisode de la même parabole, puisqu'on n'en annonce qu'une. La première épisode, s'il est question du salut, du berger qui est Dieu, qui est le Christ, qui cherche la brebis, tout le monde est sauvé. Et c'est Dieu qui fait tout le travail. Nous, on est comme un paquet, comme un mouton, complètement nul, qui se perd, et puis le berger fait tout, il se débrouille, il arrive forcément à retrouver, et puis il fait la fête. Donc, c'est Dieu qui fait tout le travail, et nous, on est au bénéfice de la chose. C'est d'ailleurs ce qui a tellement frappé les premiers chrétiens, que dans les catacombes, par exemple, de Rome, mais aussi dans les premières églises, mais aussi dans les lampes à huile, dont c'est cette parabole qui est représentée le plus souvent, pendant les trois, quatre premiers siècles. Ce n'est pas le Christ en croix, ce n'est pas le Christ en gloire, qui ne touche pas le sol tellement il est élevé et divin, non, c'est un berger qui porte une brebis sur ses épaules. Donc, ça a vraiment profondément frappé les trois, quatre premiers siècles de ce salut où nous sommes cherchés, trouvés par le berger, portés, ramenés à la vie par le berger. C'est vraiment le salut par la grâce seule. C'est Dieu qui fait, qui nous sauve, parce qu'il a décidé. Et voilà, c'est tout. Alors, le deuxième épisode, c'est, on ne sait pas très bien si ça parle de Dieu qui recherche une valeur perdue que nous serions, où ça nous dit, nous, comment chercher en nous une valeur perdue ? Ça pourrait être un exercice spirituel. Bon. Et le troisième épisode, hyper connu aussi, Dieu laisse libre finalement les deux fils et aimer, c'est laisser l'autre libre. Le fils veut partir, il le laisse partir. Une fois qu'il est parti, Dieu ne fait rien pour le rechercher, il ne s'en préoccupe pas, le fils revient, il l'accueille joyeusement, mais c'est la liberté. Et donc, ça dit finalement l'inverse de la première, dans ce sens-là, où c'est l'homme qui doit se débrouiller, qui est complètement libre. S'il veut partir s'éloigner de Dieu, il s'éloigne de Dieu, puis Dieu dit, c'est votre choix, c'est votre choix. Si on revient, Dieu est hyper content, mais il n'a pas cherché. C'est à l'homme de rentrer en lui-même, de chercher pour arriver à retrouver le chemin de la maison du Père. Donc, c'est quand même curieux. Et moi, je trouve que déjà ça, c'est intéressant pour comprendre de quoi parle la Bible, si vous voulez. ce n'est pas une information qui est transmise, un catéchisme de base qui est transmis, c'est un atelier sur lequel nous sommes appelés à réfléchir, à nous poser mille questions. C'est fait pour. C'est fait pour. Parce que la vie est complexe et la vie est faite de plein de dimensions. Mais d'ailleurs, ces textes, on peut les lire de plein de façons. On peut les lire donc dans le rapport de Dieu et de l'humain, est-ce que l'humain participe ou non ? Ou dans quelle mesure il participe au salut, à la croissance, à sa... Voilà. Ça peut parler de ce que c'est qu'aimer l'autre, aimer sa femme, son conjoint, aimer son prochain, aimer ses enfants. C'est les laisser libres où c'est les porter de force vers le mien. Pas facile, hein ? C'est sans doute un peu entre les deux pour les enfants. Enfin, moi, je peux en parler savamment. L'éducation des enfants, j'en ai pas. C'est là qu'on peut faire des théories, vous voyez. Ben, c'est toujours un peu... Vous voyez, c'est une question de curseur. C'est à quel âge on laisse les enfants autonomes ? On a vu l'autre jour quelqu'un qui disait « Oui, moi, ma fille, elle veut sortir avec le nombril à l'air. Moi, je sais pas si je dois faire, si je dois pas laisser faire. Ça me plaît pas trop, mais enfin, en même temps... » Ben oui, tout est comme ça, même pour une histoire de longueur de T-shirt. Pas évident, si vous voulez. Ou bien... Je sais pas... Qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que... Quel est-ce que c'est que la justice, vous voyez ? L'égalité. Est-ce que l'égalité est la justice ? Est-ce qu'il faut sauver les grands méchants ? On les sauve, Dieu se débrouille et ramène tout le monde au paradis, on va croiser les grands méchants. Vous voyez, ça pose plein de questions qui sont en fait passionnantes et qui nous permettent peut-être de nous regarder dans la glace, peut-être de réfléchir sur ce que nous vivons, sur ce que nous espérons, notre rapport avec les autres. Et c'est là que ces textes nous laissent en fait vraiment nous questionner et je trouve ça passionnant. Donc je vous propose de prendre le premier épisode. Enfin cela dit, on voit aussi qu'il y a un détail là, tous les péagés pêcheurs s'approchaient. Ça vous paraît vraisemblable ? C'est un peu abusé, non ? Tous les péagés pêcheurs, tous les voleurs et les brigands. Il devait y en avoir un ou deux quand même qui faisaient autre chose que d'aller écouter Jésus, je suppose. Donc si vous voulez, ce genre de choses qui n'est pas très vraisemblable, ça annonce en même temps une typologie, si vous voulez. Ça veut dire ce qui est pêcheur en vous et ce qui est juste en vous. Vous voyez, il y a une articulation comme ça qui est proposée. Là encore, ça nous propose, ça nous annonce d'emblée qu'il s'agit de 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 type, finalement. il y a encore des petites places. Donc, premier épisode. Quel humain d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une d'entre elles, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ? L'ayant trouvée, il la met sur ses épaules et en se réjouissant et étant revenu à la maison, il rassemble les amis et les voisins en leur disant « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Ça, c'est la parabole. Et puis, il y a une petite conclusion qui est souvent assez intéressante quand Jésus relie lui-même la parabole. C'est rarement plus clair que la parabole elle-même. Je vous rassure. Jésus ajoute « Je vous le dis qu'il y aura ainsi de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur se convertissant plus de joie encore que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Donc, qu'est-ce que ça vous dit cette petite histoire ? Moi, je vois d'abord la joie à la fin, la conclusion de Jésus. Il a de la joie pour chaque personne. C'est quand même incroyable. Vous voyez ? Pas une seule personne va manquer. Il y a les pas assez religieux, les trop religieux, les pêcheurs, les voleurs, et puis les ceux qui sont hyper pointilleux dans leur moralité, dans leur bonne façon d'être et de vivre. Il y a de la joie pour chaque personne. Déjà, je trouve que c'est déjà sympa. C'est beau. C'est déjà sympa pour nous. Et ça dit quand même énormément de Dieu. De la joie qu'il a de nous voir et de nous accueillir. Si nous, on ne veut pas, on fait partie de la brebis perdue, la plus perdue des brebis perdues, il va rechercher, il va rechercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Il n'y a pas marqué s'il la retrouve, il n'y a pas marqué s'il est assez intelligente pour reconnaître qu'elle est perdue et supplier Dieu d'aller la chercher, non. Il n'y a même pas marqué que la brebis doit reconnaître qu'elle est perdue pour être prise sur les épaules, non. Il va la rechercher, il y mettra le temps qu'il faut. Bon, Dieu a du temps, donc ça va. Et il y a marqué, l'ayant trouvé, ça ne fait aucun doute. Ce n'est pas un subjonctif, c'est un participe présent. Il la met sur ses épaules, la mettre sur les épaules, c'est déjà quelque chose de la résurrection. Il y a un peu une élévation. et puis le terme même d'être sur les épaules, c'est déjà un peu du registre d'être mis en hauteur, si vous voulez. C'est déjà du registre de la résurrection. Et puis, il se réjouit. Donc, Dieu se réjouit, en fait. Ça, ce n'est pas évident dans la théologie parce que la théologie, souvent, qu'on entend, c'est un Dieu qui est impassible. Il n'a aucune il est parfait, donc il n'a aucune passion, aucun sentiment, aucune influence, bien sûr, puisqu'il est parfait. Un bloc en inox, en cristal, pur cristal, ça n'a aucun affect, puisque c'est parfait. Ben non, la perfection de Dieu, c'est de se réjouir. C'est aussi quelque chose qui, à mon avis, est de se réjouir du fait qu'on existe et d'avoir pu nous nous rejoindre. Voilà. Mais, les trop religieux qui sont justes, ils s'en réjouissent aussi et ils les laissent tranquilles, autonomes. Ils les abandonnent, il y a marqué. Ça peut être choquant, mais en fait, ils les abandonnent dans le désert. Et dans le désert, dans la Bible, la Bible, le désert, c'est le lieu où d'abord, on est dans le silence, donc on ne vous casse pas les pieds et les oreilles, on est bien tranquille. Dieu nous laisse bien tranquille. Mais en même temps, le désert, c'est le lieu où on entend la parole de Dieu, où la parole de Dieu a résonné avec Moïse. C'est le lieu, parce que, en hébreu, désert, ça se dit midbar. Et ça peut être min, dabbar. Min, c'est or de, sans, et dabbar, c'est la parole. Donc, c'est un lieu où il y a 100 paroles. Mais midbar, ça peut se lire aussi le participe présent du verbe parler, medber. Et à ce moment-là, ça veut dire la source de la parole. Donc, c'est aussi, il nous laisse, là où la parole a résonné, il nous laisse à la source de la parole de Dieu, il nous laisse la Bible. Dans l'Évangile, selon Matthieu, les brebis, elles sont abandonnées, les brebis justes, elles sont abandonnées sur la montagne. Ça veut dire que, même quand on est abandonnées de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne sent pas la présence de Dieu, que Dieu nous laisse tranquilles, autonomes, c'est encore une bénédiction. C'est de l'autonomie. Ce n'est pas forcément notre faute, vous voyez, si on ne sent pas la présence de Dieu, si on n'est pas sans arrêt branché sur le 10 millions de volts de l'Esprit Saint. C'est de l'autonomie et on a encore la montagne et le désert. Donc, c'est le lieu, on peut lire la Bible, on peut continuer à prier si on ne sent pas Dieu. On n'est pas sans rien, on n'est pas sans biscuit, si vous voulez, pour continuer à avancer, à marcher. C'est ça que nous dit ce texte. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa, quand même, parce qu'à la fin, il y a de la joie pour les gens qui n'avaient pas besoin de se convertir. En même temps, c'est pour rigoler un peu, parce que, qui n'aurait pas besoin de se convertir du tout ? Vous voyez ? Donc, en fait, ça nous renvoie au début, on est tous, on est le troupeau entier, en fait. Ben oui. Mais en même temps, c'est bienveillant, il nous dit, vous n'êtes pas, vous êtes à 99, des horribles personnes, complètement nuls, lamentables, machin, non, il dit, bon, considérez-vous comme le troupeau entier. À 99%, vous êtes déjà pas mal. Peut-être qu'il y a 1% où vous pouvez commencer à vous dire s'il n'y a pas un peu de boulot à faire pour avancer. Je trouve que c'est quand même, vous voyez, c'est déjà une bonne pédagogie, même vis-à-vis de son enfant, je ne sais pas, ou de son voisin, qui vous casse les pieds. Ben, il faut déjà de se réjouir qu'il existe. À 99%, on peut considérer que la personne, on va la laisser tranquille, telle qu'elle est. Et puis, il y a 1%, peut-être, où on va essayer de progresser. Ou bien, ça veut dire que sur son enfant, il va falloir le féliciter 99 fois avant de lui faire une remarque une fois. Ben, ça aussi, c'est des conseils pratico-pratiques qui sont peut-être assez pertinents. Non ? Ben, des fois, il faut peut-être 2%. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est la question qui se pose. et puis, on est le berger aussi, en fait. On est le berger aussi, puisqu'on marche sur les traces de Christ et qu'on doit être parfait comme notre Père Céleste est parfait, nous dit Jésus. Donc, on doit être à l'imitation de Dieu lui-même. Donc, on doit être le berger. De qui est-on le berger ? Ben, de nous-mêmes, d'abord. donc pas trop non bleu, pas trop exigeant par rapport à soi-même. Bon, si déjà on progresse d'un pour cent, pour cent par pour cent, déjà, chapeau. C'est déjà incroyable. Puis après, pour cent par pour cent, ben, on marche des petits pas, mais on marche des petits pas dans la bonne direction, ben, c'est déjà génial. Le berger de qui aussi ? C'est à nous de décerner dans les 9, 7 milliards d'individus de qui nous est confiés en particulier. Ça se discerne parce qu'on n'est pas Dieu pour s'occuper des 7 milliards et quelques d'individus. Donc, voilà, un million de questions, je trouve, sur ce texte qui est d'une richesse incroyable. Qui est d'une richesse incroyable. Vous avez d'autres choses qui vous étonnent, qui vous plaisent dans ce petit bout de texte ? Il y a une place pour chacun. Il y a une place pour chacun. Et même pour chaque partie de chacun. Parce que souvent, nos défauts, ce n'est pas du 100% pur défaut, si vous voulez. C'est quelque chose qui est mal placé, qui est tordu, qui est blessé, qui est souffrant, vous voyez, mais ça pourrait être remis sur les épaules. Mais ça, je vous en ai déjà parlé, c'est Baden Powell, il dit, il voyait, l'inventeur du scoutisme, il avait vu des enfants, des grands, qui tapaient sur des petits dans la rue. Et il leur dit, mais pourquoi ils tapent sur les petits ? Pour montrer qu'ils sont grands. Et bien, il leur dit, plutôt que de taper dessus, tu vas leur apprendre des choses. Et donc, vous voyez, ce désir d'être plus grand que les autres, il l'a retourné dans le sens du bien. Donc, le désir d'être grand en soi n'est pas mauvais. C'est que ça peut s'exprimer mal ou bien. Et donc, on peut ramener même cette mauvaise façon d'être qui est la nôtre, on peut la ramener sur les épaules pour que ça s'exprime d'une belle façon. Quelqu'un qui est colérique, qui est violent, peut-être que cette indignation, il peut la mettre au service de la justice, au service de... je ne sais pas. Alors, deuxième petit texte, deuxième épisode. Ou bien, ça commence par ou bien, vous voyez, donc les paraboles, elles sont accrochées, les épisodes. Ce n'est pas des épisodes séparés. Ou bien, quelle femme ? Donc là, il compare Dieu à une femme, en fait. C'est quand même intéressant. Ou nous, il nous compare aussi. à une femme, une maîtresse-femme de maison, ayant dix drachmes. Le drachme, c'est le salaire d'un ouvrier pour une journée. Donc, ce serait combien ? 23 francs de l'heure multiplié par 8, ça fait 150 francs, grosso modo. Oui, moi, je vois un billet de 150 francs par terre, si je puis dire. Je me baisse pour le ramasser, vous voyez. Et qu'elle perde une drachme ? N'allume-t-elle pas une lampe ? Ne balaye la maison ? Ne cherche avec soin ? En prenant soin, j'ai marqué entre parenthèses. Vous voyez, c'est l'idée de prendre soin de l'autre. C'est avec douceur, bienveillant. Jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et ayant trouvé, elle rassemble chez elle ses amis et ses voisines en disant réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur se convertissant. Donc là, c'est peut-être Dieu qui nous considère comme une... Il nous dit pourquoi est-ce que Dieu nous court après, finalement. C'est que chaque personne est une valeur qui manque, une valeur en elle-même, vous voyez, qui manquerait à Dieu si elle est perdue. considérer l'autre comme une valeur peut-être, c'est ça, non ? Ce serait du gâchis en fait, c'est ça, c'est du gâchis. Si quelqu'un est... quelqu'un qui vit pas en forme, c'est du gâchis. C'est dommage, c'est comme de déchirer du bon argent, si vous voulez, qui pourrait donner de la nourriture à des gens. Je ne sais pas, moi. C'est choquant. Alors ensuite, là, il y a un petit itinéraire spirituel, voilà, se rendre compte qu'on a perdu une valeur, qu'une personne qui se perd, c'est triste, c'est du gâchis, c'est ressentir, c'est être choqué par quelqu'un qui n'est pas heureux, peut-être, simplement. Donc, se rendre compte qu'on a perdu une drachme. Allumer une lampe, vous imaginez bien ce que ça peut vouloir dire dans la Bible, c'est la prière, c'est l'Esprit Saint, c'est la Bible, c'est tout ça, quoi. Ça peut être la réflexion aussi, c'est nos lumières de notre conscience. Enfin, bref, c'est là l'avantage du langage figuré, si vous voulez. C'est que c'est tout ça en même temps. Mais enfin, bon, des fois, on n'allume pas la lampe, en fait, et du coup, on ne voit même pas qu'on a perdu un truc. Donc, c'est peut-être prendre le temps de se rendre compte qu'on a perdu quelque chose et puis qu'on allume, prendre le temps d'allumer et puis balayer la maison. C'est marrant parce que moi, j'aurais commencé par chercher, mais non, il faut commencer par balayer. Il y a du ménage à faire, peut-être, voyez. Je ne sais pas. Comme ça. Non ? Bien que le berger, c'est celui qui garde les moutons, paraît-il, non, mais là même, il faut aller chercher les moutons en dessous du lit et puis et puis cherche avec soin, en prenant soin. Donc, voyez, en ayant pris cette façon de prendre soin. C'est aussi une façon qui nous est dit d'aller chercher les draps, comme les valeurs perdues dans la société autour de nous, dans la commune, dans l'église, dans la famille, dans ce que sais-je, dans celui qu'on aime. Prendre soin, c'est quand même hyper touchant, je trouve. Jusqu'à ce qu'on la trouve, il y a cette sorte de patience de Dieu. Et puis l'ayant trouvé, encore une fois, cette certitude qui va finir par la trouver, cette valeur perdue. Cet optimisme de Dieu. Et puis encore, rassembler tout le monde pour faire la fête. C'est quand même... C'est comme... C'est comme la préculte, voilà, on fait la fête après. Et... Mais... C'est l'individu d'abord, en fait. Dieu s'occupe de l'individu d'abord. Et puis, finalement, le rassemblement, ça vient après, progressivement, mais comme naturellement, finalement. j'ai l'impression. C'est pas le collectif d'abord, c'est le un à un. Enfin, le troisième épisode, bon, qui est le principal, bien sûr, et qu'on... qu'on va prendre maintenant. Alors, j'ai mis entre parenthèses un peu des petits détails d'explications du grec, parce que c'est quand même assez riche. et donc, en étudiant ce texte pour vous, j'ai marqué quelques petits... quelques petits indices, finalement, qui sont... qui sont pour vous. Il dit encore, vous voyez encore, c'est la suite, c'est à lire, en contraste avec les deux premières, un homme avait deux fils. Le plus jeune... Alors ça, je m'arrête tout de suite, parce que c'est un grand classique dans la Bible. On en a vu plusieurs fois cette année avec des pères, des frères et sœurs. C'est un grand classique. il y a un aîné et un cadet. Et ça représente deux faces de notre être, assez souvent. En général, l'aîné, c'est pas le mieux. Et c'est le jeune qui est le mieux. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, c'est... c'est ce qu'explique Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens 15. Nous, on est corps biologique et corps psychique. Et le spirituel vient après. Donc ça représente un peu ces deux faces, ces deux natures, c'est comme ça avec Cain et Abel. Cain, ça représente la possession, ça représente la violence, ça représente la force. Et Abel, c'est le souffle, c'est le côté spirituel. C'est comme ça avec Esaü et Jacob. Esaü, c'est celui qui est poilu comme un animal, celui qui est dans la force, la chasse, la violence, le gibier. Et Jacob, c'est celui qui est spirituel, qui est sous l'attente, en train de méditer. C'est celui qui est... qui représente la dimension de la perfection de l'humain. C'est comme ça avec David qui est le dernier, petit, négligeable. C'est lui qui est l'élu. Enfin, bref, on est dans cette histoire. On reprend, Jésus reprend ce registre-là. Mais le plus jeune, il commence mal. Le plus jeune dit à son père-père, donne-moi la part de fortune qui me revient. donc j'ai marqué la fortune, c'est oussia, ça représente l'essence ou l'être. C'est un terme philosophique chez Platon et chez Aristote. Ce n'est pas un terme très biblique, si vous voulez. Jésus, là, entre en dialogue, manifestement, en prenant ce terme, il entre en dialogue avec les philosophes grecs pour qui c'était si important. Donc, donne-moi ma part d'être qui me revient. Et le père leur partagea son bien. là, c'est un autre verbe, un autre mot, c'est la bios. Alors, bien sûr, ça pourrait être aussi les moyens de subsistance. La nourriture, l'argent, oui. Leur partageant son bien et leur partagea la vie biologique, finalement. Et peu de jours après, donc, oui, il a sa part de vie biologique, c'est normal. Peu de jours après, il a le droit d'en faire ce qu'il en veut, c'est ça que ça nous dit. Le jeune fils ramassa le tout et est parti dans un pays lointain où il dit lapida, donc c'est dispersé, vous voyez, c'est un chose de diabolique là-dedans, parce que le chaos, ça met en ordre et là, c'est un peu déchiré, dispersé. Sa fortune, son nousia, son être, il se détricote, il se défait dans cette façon de vivre, débridé dans un sens. sa fortune en vivant à sa perte. Alors là, j'ai traduit ces zones, asotos, zone, c'est aussi la vie. Donc, vous voyez, en grec, il y a plusieurs mots pour dire la vie, mais ça, c'est la vie, c'est l'élan vital, c'est l'élan vital, c'est ce qui ressuscite quand on ressuscite par Dieu. C'est ce qui vit éternellement, c'est la vie divine dans un certain sens qui nous est donnée. Et donc là, sa vie, son élan vital il est asotos, sozo, sotos, c'est le salut. Donc, vous voyez, il y a une grande référence là à quelque chose de théologique, de spirituel, vous voyez, qui est dit à travers ces mots. En même temps, ça raconte l'histoire de celui qui va vivre dans la débauche, évidemment, mais ce n'est pas que moral, vous voyez, c'est une vie qui se dilapide dans le n'importe quoi, finalement. Et du coup, son élan vital s'essouffle. Lorsqu'il nous tue des touts dépensés, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout, effectivement. Et s'étant mis en route, il rejoignit un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Et il désirait se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons. Mais personne ne lui en donnait. Entrant en lui-même, il se dit combien d'employés chez mon père ont des pains en surplus alors que moi, ici, je meurs de faim. Me levant, donc là, je vous ai mis que c'est Anastas, la résurrection, c'est Anastas Anastasie, comme le prénom, le prénom grec. Donc, me levant, c'est ressuscitant, vous voyez, explicitement dans le texte. Me levant, j'irai vers mon père et je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes employés. Se levant, donc, ressuscitant, il alla vers son propre père et comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému. Alors là, j'ai noté que c'était pris aux entrailles. Mais ce verbe pris aux entrailles, ce n'est pas simplement les boyaux, c'est les entrailles maternelles. Donc, vous voyez, le père a là quelque chose de matériel. Quand on voit, chaque fois qu'il y a marqué miséricorde dans la Bible, c'est ça, c'est cette sorte de tendresse maternelle de Dieu pour nous. Donc, le père courut se jeter à son cou et l'embrassa. puisque je vous dis que là, c'est les entrailles maternelles, vous savez, c'est bien connu, c'est Rembrandt qui représente le père, vous voyez, qui a les deux mains sur les dos du fils qui revient et dans les deux mains, il y a une main féminine et une main masculine dans le père du fils prodigue par Rembrandt. c'est assez touchant, c'est une exégèse de ce texte, c'est pas moi qui invente seulement ça, vous voyez, ça fait des siècles. Donc, le fils lui dit, père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Alors, il n'a pas le temps de terminer son petit discours qu'il avait préparé, vous voyez, mais le père l'interrompt finalement est dit à ses serviteurs vite à porter la robe numéro un. J'ai essayé de traduire comme ça, vous voyez, la robe, c'est vraiment un peu l'honneur, la dignité, et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt. Donc, la bague, c'est le pouvoir, vous voyez, parce que c'était le sceau, en fait, c'était le sceau de la maison, ça permet de signer les factures, en fait, la bague, c'est pas juste pour faire la coquetterie. Donc, le premier, ça pourrait être le pardon, le deuxième, c'est vraiment redonner le pouvoir. Et des sandales au pied, les sandales, c'est la liberté d'aller et venir, ça représente la liberté. Et amener le veau gras et sacrifier le, mangeons et faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Là, c'est pas le verbe de la résurrection, c'est vraiment être vivifié. C'est, peut-être beaucoup plus pragmatique aussi, c'est vivre bien dans ce monde, vous voyez, c'est pas simplement la vie future ou quoi. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit l'orchestre et les chœurs. Il appela un de ses serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est arrivé et ton père a sacrifié le vaugras parce qu'il l'a reçu en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père étant sorti, il le priait. Alors là, j'ai remarqué que c'était vers paracaleo qui donne le paraclet, si vous voulez, l'Esprit Saint dans l'Évangile selon Jean. C'est ce qui réconforte, qui console, qui remet sur pied, qui soigne, vous voyez. Donc, c'est assez fort. C'est pas simplement lui demander de rentrer. C'est un peu plus fort que ça. Là encore, il y a un soin dedans, vous voyez. Alors le fils aîné répondit à son père, il y a tant d'années que je ne te serrai jamais, je n'ai désobéi à tes commandements et à moi, tu ne m'as pas donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as sacrifié le Vaugras. Le père lui dit, mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir car ton fils que voici était mort et il a repris vie et tant perdu, il a été retrouvé. Donc, c'est bouleversante histoire, moi, je trouve très, très, très touchante et en même temps, quand on le lit au catéchumène, ils sont hyper choqués. Ils disent, mais c'est dégueulasse, c'est pas juste. Ben oui, ça représente une autre forme de justice que l'égalité. C'est une justice, c'est la grâce, c'est-à-dire, c'est le bien de chaque personne et la joie d'avoir chaque personne avec soi dans la maison du père. Parce que c'est un deuil qui manque une seule personne, bien sûr, bien sûr. et puis, finalement, tous les deux, les deux fils, ils étaient dans le donnant-donnant pur et brut, du début jusqu'à la fin. Même le fils cadet, il dit, c'est, j'y ai droit. Et ensuite, il dilapide sa fortune avec des prostituées. Donc, en fait, même l'amour d'une femme, il faut l'acheter. Ça ne peut pas être de l'amour, c'est tarifé. Et puis ensuite, vous voyez, les cochons, ils ont de la nourriture, mais lui, il dit, je n'y ai pas droit, on ne me le donne pas. Donc, vous voyez, il n'imagine les choses que dans le donnant-donnant. Il n'y a que ça qui compte. Et même quand il revient vers son père, il ne dit pas, oh là là, mais mon père, quand même, c'est quand même un peu rude ce que j'ai fait. quand même, ce n'est pas sympa, je ne sais pas, je trouve. Non, il dit, ok, je n'y ai plus droit, je n'y ai plus droit, mais au moins, comme un salaire. Ça, ce serait normal. Vous voyez, il continue à être dans le donnant-donnant. Et le fils aîné, il est dans le donnant-donnant du début jusqu'à la fin. Sauf la fin, on ne la connaît pas. La fin n'est pas écrite. Et quand c'est comme ça dans la Bible, c'est toujours pour nous dire écrivez la fin et votre propre vie, finalement. Est-ce que vous acceptez d'entrer dans cette joie, joie de la zoé, de l'être, finalement, de l'élan vital, et puis dans cette joie de la grâce ? Dans cette parole qu'on connaît si bien, pense-t-on, ça m'a toujours irritée que le fils aîné se glorifie de ne pas avoir jamais rien demandé. C'est magnifique de pouvoir demander quelque chose à son père ou à sa mère. Et là, je continue à éviter les nerfs de celui-là. Non, mais c'est ça qui est triste. C'est exact. Vous avez raison. C'est ça qui, effectivement... Ce que vous dites donnant-donnant, mais moi, je veux tellement qu'il soit demandant. Mais oui. Oui, certes. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Il dit... Il dit... Il y a tant d'années que je te sers. Il est... Il est un peu servile. Enfin... Oui, c'est ça. Il est dépendant. Il est resté dépendant de son père, finalement. Alors que l'autre a pris son risque. Il a pris son risque. Enfin... Enfin... On peut... On pourrait l'imaginer un peu comme ça. Ça a mal tourné, mais... Il est parti. À l'aventure. Il est parti à l'aventure. Mais finalement, il découvre la grâce du père. Mais sauf que lui, à ce moment-là, il l'accepte dans un sens. Et c'est là qu'il y a une conversion. C'est quand il accepte, comme dit Colette, il accepte qu'on ne soit plus dans le donnant-donnant. Et qu'on soit dans... Simplement de la joie que l'autre existe. C'est ça, en fait. Oui, j'ai du mal de faire le bien, toujours. Pardon ? On est des humains, donc on réagit aussi selon son caractère et son leçon. Ben oui. C'est ça. Mais il faut découvrir... Donc je crois que ce texte, il nous invite à entrer dans une autre logique. Celle de la grâce, en fait. Mais la première, le premier, la brebis perdue, c'est la grâce pure de chez pur. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a même pas une esquisse de début, de retour ou de prise de conscience de la brebis perdue. C'est la grâce pure. Mais c'est ça qui a bouleversé les dix premières générations de chrétiens. Dix, quinze générations de chrétiens, c'était ça qui était le message fondamental. Et à mon avis, c'est la clé des Écritures. On lit l'Ancien Testament et le Nouveau, les Évangiles et tout. Il faut lire avec ces lunettes-là, je crois, de la pure grâce de Dieu et que c'est ça qui fait vivre. La Zoé est de ce côté-là, finalement. L'élan vital est de ce côté-là. Mais le plus jeune, il a vécu un manque fondamental, c'est d'avoir faim. Et cela, c'est comme le danger d'un nourrisson qui n'a plus à manger pour se développer probablement. Lui, il est dans cette échelle-là. Il est. C'est celui qui n'est pas aimé non plus. C'est l'état biologique. C'est l'état biologique. C'est l'état biologique. C'est l'état biologique. De base. Après, avoir faim, ça peut être aussi faim d'une vie spirituelle. Mais c'est ça, ce serait pas mal. Au-delà du biologique, quelque chose d'une certaine hauteur. D'ailleurs, après, il pense à retrouver son père pour se tirer de ce mauvais pas. Mais pour se nourrir encore. Il n'a pas encore compris à ce moment-là. Il n'a pas encore bien compris à ce moment-là. Mais quand même, il y a un retour vers le père. J'allais dire qu'il y a la grâce. Mais en même temps, ce texte, je dirais que même par intérêt bien compris, on a intérêt à aller vers Dieu. Même si Dieu nous sauvera de toute façon par derrière parce qu'il fera son affaire de ça. C'est ce que nous dit la première parabole. Par intérêt bien compris, ne serait-ce que pour vivre une vie déjà sur terre qui soit belle, qui ne s'épuise pas dans son sens. Si on vit dans le biologique pur comme le premier, en fait, on a très l'envitale s'épuise parce qu'on est dans le biologique pur. Et le biologique, on le sait tous, il s'use de toute façon. Il s'use et le désir même s'use. Le désir s'use. Donc, voilà. Et donc, il faut travailler dans cet élan vital qui seul peut tenir debout, mettre debout, donner sens, donner élan, donner joie, donner de... et puis de ne pas vivre simplement pour soi-même comme à la limite les deux fils qui travaillent pour se nourrir, en fait. Là, il y a... Du coup, il y a un épuisement de l'élan vital qui va même jusqu'à l'épuisement physique et psychique. Et donc, même par intérêt... En fait, c'est par intérêt bien compris qu'on a intérêt à le retourner vers le Père et on découvre mille fois plus dans un sens. C'est pas pour gagner la vie éternelle parce qu'à ce moment-là, on serait encore dans le donnant-donnant. Vous voyez, c'est ça, je crois que ça tord le truc si on dit il faut être bien sage vis-à-vis de Dieu et puis bien croire comme il faut et puis machin, à ce moment-là, on aura la vie éternelle. Mais en fait, on est encore dans une logique mercantile, du donnant-donnant, une logique vénale. Donc, le texte, il nous dit le contraire. Il faut aller vers le Père parce que ça rend la vie belle déjà maintenant. surtout maintenant, en fait. Pour la vie future, Dieu en fait son affaire et puis on verra bien. Chaque moment, c'est question. Pour l'instant, on est sur cette terre et la question, c'est de vivre d'une belle façon. Oui ? Moi, je ne sais pas, je sens un peu, pas différemment, mais je veux dire que les deux premiers épisodes, c'est pour ne pas faire la distinction entre les brebis qui sont, en tout cas, et la brebis qui est très mise en perdue. c'est pour nous faire comprendre que tout est une seule chose. Il n'y a pas de distinction entre les brebis, les gens en place brebis et puis la brebis une. Et je pense que sur cette base-là, le troisième épisode, c'est pour éviter de faire des analyses synthétiques, c'est pour éviter qu'il y a des analyses, c'est pour avoir une vision globale. D'accord. Voilà, 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 c'est ça, finalement. Oui. C'est pour nous faire comprendre que si, finalement, on a l'analyse telle qu'on a l'habitude de la faire pour comprendre une situation et n'est plus dans la seule logique. Il y a eu de prendre l'entité des choses, les interactions des choses des fiches des autres et puis voilà, on a ça. C'est pour être anti-cartesien. Ben, je crois, effectivement. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu dis, Jésus l'explique dans Matthieu 13. Les disciples lui disent mais on en a marre de tes paraboles, on ne comprend rien. Est-ce que tu peux pas enfin nous parler un petit peu clairement ? Et Jésus dit je vais vous dire pourquoi je parle comme ça. C'est pour que ceux qui comprennent ne comprennent plus rien. c'est pour brouiller les pistes que les idées trop claires et trop schématiques soient brisées par une autre logique qu'est celle du soin, celle de la grâce, celle de voilà. Et c'est d'éviter les catégories, voyez, parce que là, il y a les justes et les pécheurs, nous on a les biens religieux, etc. Regarde-moi ces pécheurs. Et bien finalement, Jésus, il leur dit vous êtes tous les 99 brebis et le berger aussi. Et puis s'il en manquait une, ce serait une catastrophe de toute façon. Donc oui, je crois que tu as raison. Du coup, c'est pour complexifier les modèles. Et c'est pour qu'on arrête de faire des... Parce que voilà, on identifie. Moi je suis bien sûr telle brebis, tel camp et puis les autres, et bien non. voilà. Et puis, quand on lit ça, en même temps, il y a des blagues parce que les pharisiens, ils entendent bien que quand ils parlent du fils aîné, ils parlent d'eux, les trop religieux qui disent mais voilà, on mérite le salut parce que nous, on est dans le camp des justes, des croyants tout bien comme il faut. Et puis, il leur dit, ben oui, mais à ce moment-là, vous êtes comme un fils aîné finalement, qui dans la Bible, ben, est un peu le besogneux de l'affaire qui n'a pas la bénédiction. Voilà. Et puis actuellement, ces jours, ces trois derniers mois, on vit la chose de façon intensive. Est-ce que je suis russe ou pénien ? C'est tout mélangé ? Oui. Oui. Mais, c'est vrai qu'en même temps, si vous voulez, quand il y a un, quand il y a un violeur qui attrape une femme, un enfant dans la rue, il y a quand même un violeur et un violé. Alors, c'est vrai que des fois, alors après, on peut aller plus finement et se dire effectivement, il y a l'agresseur et l'agressé et puis l'agressé est une victime qu'il n'a pas forcément cherché. Et après, on peut dire, oui, mais la jupe était un peu courte et le nombril apparaissait. Mais je veux dire, ce n'est pas une raison, ce n'est pas, ce n'est pas un, oui, venez me violer, je suis désolé. Donc non, il y a quand même, on faut quand même appeler un chat un chat. Mais ensuite, on peut se dire, dans le violeur ou dans l'agresseur, dans l'envahisseur, il y a aussi une personne qui mérite d'être soignée et comprise, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas que du 100% pur perdu digne de la boucherie. C'est là qu'il peut y avoir de... Mais en même temps, si vous voulez, on ne peut pas dire non plus que tout est égal et que... Vous voyez, c'est là qu'il faut complexifier les modèles. Parce qu'en même temps, on dit oui, tout est égal, la pauvre Russie, elle a envahi. Ben oui, mais en même temps, rien n'excuse qu'on... Je suis désolé. C'est de toute façon, il y a mille façons de réagir, mais celle-là, ce n'est pas une option. Donc, oui, bien sûr, la pauvre Russie, mais c'est là que Macron, il a raison, en disant, attention à ne pas... à ne pas humilier Poutine. En même temps, il a raison. En même temps, pour ceux qui ramassent des bombes sur la tête, sur leur école, de leur enfant, ou sur leur hôpital, ils trouvent ça moyennement drôle, si vous voulez. C'est peut-être une question de timing, je ne sais pas. Mais il n'a pas tort. Bien sûr, il faut penser au pauvre Poutine, mais en même temps... Alors, je ne sais pas si il faut dire pauvre Poutine, je ne sais pas si ça lui plairait en plus, mais... Je suppose que ça ne lui plairait pas, mais je pense qu'on peut le dire, parce que finalement, il y a quand même... Je pense qu'on peut le dire. Par contre, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, qui n'est pas venu, c'est le mot miséricorde. Parce que je trouve que dans cette parabole... Donc là, il y a la miséricorde, parce qu'il fut ému, c'est ce registre-là. Je ne sais pas si on l'a prononcé, là. J'ai dit que l'ému de compassion, c'était les entrailles maternelles. Chaque fois qu'on voyait le mot miséricorde dans la Bible, c'était de ça dont on parle. Sauf que là, c'est en grec, si vous voulez. Alors que c'est en hébreu que haram, c'est à la fois la miséricorde, l'amour, un des mots pour dire l'amour en hébreu, et c'est à la fois l'utérus. Ah oui. C'est comme ça. Moi, je voulais revenir au propos. J'ai toujours trouvé que c'était une belle image de la cohésion d'un groupe. Il n'y a aucune qui veut quand restent ensemble, nous partons de bergers pendant un certain temps. Donc, pour moi, c'est le 99, c'est une image de responsabilité des autres dans un groupe. Oui. Comme par exemple, ce groupe-ci, c'est ma façon du groupe Mercier à l'Ontario. Il y a eu un respect de la compréhension ou de l'écoute ou de l'expression. Et je trouve que dans ce groupe-ci, on est le noire. Ah. C'est bon, oui. C'est bon. Et puis, c'est vrai que tout se termine par une réunion de tout le monde dans la joie, ce qui est quand même pas mal. Et ça me fait une transition habile pour annoncer que Marie-France avait pensé que ce serait pas mal de terminer l'année justement de ce groupe biblique avec une petite... Une petite verrée. Une petite verrée. Et je trouve que c'est complètement dans le thème de cette page de la Bible où de toute façon, on ne peut pas terminer autrement que sur une verrée. Exact. Tout à fait. Voilà. C'est fini. Donc, merci beaucoup. Alors, l'année prochaine, il y a... Ça peut... Alors, je pensais proposer l'année prochaine, c'est encore en préparation, mais c'est d'essayer de voir les genres... les différents genres littéraires dans la Bible. Vous voyez ? Et donc, je choisirai un thème à chaque fois... un type de livre biblique à chaque fois pour essayer de voir cette pluralité de la Bible qui est si riche et intéressante à mon avis pour mieux entrer dans la compréhension de ce que peut nous apporter cette bibliothèque qu'est la Bible. Si ça vous va. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une visée ultime qui est proposée, vous voyez ? Et puis ensuite, justement, on est par l'usine, vous voyez ? On fait pas à pas. Donc, merci beaucoup à vous, toutes et tous.